Eh bien écoute Wassim, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis on va te laisser un petit moment déjà pour te présenter. Merci déjà de m'avoir invité. Donc je m'appelle Wassim Chigiam, je suis développeur de JavaScript, toujours, je travaille chez Microsoft en tant que développeur advocate. Donc en gros, mon boulot c'est de faire le lien entre la communauté JavaScript et les équipes internes chez nous, chez Microsoft, notamment Azure, mais pas que. Donc il y a aussi Edge par exemple, ou d'autres équipes comme Teams par exemple. Le but du jeu étant en fait que les développeurs JS soient contents en fait des différents SDK, de l'expérience JavaScript autour de ces produits-là. Et donc à côté, je fais plein de projets, principalement autour du JS. Donc en fait, que ce soit de l'IoT comme aujourd'hui, c'est le sujet d'aujourd'hui, que ce soit du web, du pack et autres. Parce que maintenant, on peut avoir du jet pour des frigos, dans des voitures, partout. Donc voilà, je suis un développeur curieux. Donc j'aime bien apprendre et puis après, je repartage avec la communauté. Super, cool. Donc le format qu'on essaye depuis quelques temps, on l'a appelé Apéro IoT. Donc c'est plus comme si on était au bistrot tous ensemble et qu'on discute autour d'une bière ou avec un jus d'orange ou un café au choix. Donc ça va être un petit peu, finalement, le maître de la table ronde, entre guillemets. Parce que moi, je te croise depuis quelques années dans les comptes et à chaque fois, tu as toujours des jouets dans ton sac. Dont certains m'ont fait rêver, je me rappelle. C'était, je crois que ça pouvait capter, enfin analyser la voix ou enfin faire la reconnaissance vocale. Je confirme pour Olivier qui signale que tu es déjà dans l'ambiance bistrot, y compris au niveau de l'écho de ton superbe micro. Ouais, parce que j'ai tout coupé. Tu dis qu'il y a de l'écho, bon, je vais. Non, mais ça va, c'est l'écho de la pièce, tout va bien. S'il y a peut-être des écouteurs, non, à côté ? Tu veux peut-être les utiliser ? Un casque. J'en ai un, quelque part. Pour ouvrir un autre route. Mais en attendant, je réfléchis toujours, en fait, au device dont tu me parles. J'ai complètement oublié. Je ne sais plus ce que c'était. C'était un, je crois que c'était un, ouais, un DevFest, non, qui me semble. D'accord. Il y a très, très longtemps. S'il y a peut-être précisé qu'on parle d'apéro et d'IoT, c'est dans le cadre du GDG Lyon, quand même. Vous allez y venir. Oui, vous allez y venir. Mais merci de… J'ai eu une soirée, justement, moi, je me suis entraîné hier. J'ai eu une soirée un peu courte. C'était pour mettre dans le bain. Alors, je plug mes écouteurs, on va voir si ça marche. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Toujours, oui. Sans écho ? Moyen. Moyen ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pareil, ouais. C'est pareil, alors là, c'est peut-être le… Tu t'entends dans tes écouteurs, mais tu n'as pas changé peut-être le micro. C'est possible. Ce n'est pas très grave. Et là ? On va continuer, on va te laisser régler un peu. On sait que tu es un peu un homme des cavernes, alors que ça résonne, ce n'est pas très grave. Mais là, du coup, ça l'a fini. Et là, c'est bon ? Ah, là, c'est bien, ouais. Donc, vous avez le son, mais vous n'avez plus l'écran, c'est ça ? Si, si, c'est bon, c'est si. Eh bien, écoute, on va finir par y arriver. Olivier, il dit que c'est mieux. Bon, eh bien, écoute, c'est le principal. C'est tout satisfait les spectateurs. Oui, alors, je rebondis sur ce que disait Thierry, je parlais du format apéro. Ce format apéro, c'est pour le GDG Lyon Cloud IoT, GDG pour Google Developer Group. On a mis ça en place quand on a eu le confinement, parce que plus moyen de se réunir en vrai et de déguster les fabuleuses pizzas offertes par Zeneca et les bières aussi. On a souvent tombé le frigo. Du coup, et puis souvent avec Louis et Thierry, on se fait, nous, des vrais apéros, mais non, on ne peut plus. Donc, c'est pour essayer de reproduire ça. Et pourquoi Wassim ? Disons que c'est parce que justement, tu as pas mal de jouets. Je pense que j'ai pu comprendre que tu avais fait pas mal de bricolage, inventé des choses ou bidouillé des choses. En montant, non, mais… Oui, j'aime bien, effectivement. Comme je disais, je suis curieux. En fait, donc, depuis d'ailleurs tout petit, je me rappelle… Tu sais, les chaussures avec les lumières qui clignotent quand tu marches ? Oui. J'ai vu ça quand tu étais gosse, je les ai démontées pour voir comment ça fonctionnait. D'accord. Donc, tu dois être beaucoup plus jeune que nous, alors. Enfin, en tout cas, que Thierry et moi, parce que… Oui. Moi, j'étais déjà vieux quand ces chaussures sont arrivées. Ah, moi, je suis de 84, donc… C'est ça, c'est ça. C'est plus jeune. J'ai mal. J'ai mal. Donc, oui, effectivement, c'est ça, on va dire. C'est une passion qui remonte à loin, très, très loin. Les magnétoscopes, etc., les voitures téléguidées. J'aime bien, en fait, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne démontais. Après, je ne remontais pas parce que c'était compliqué pour moi. Après, on est perdus, mais c'est la première étape. Il faut démonter. Je suis resté à la première étape. Puis après, du coup, comme j'étais passionné par l'électronique, avant même l'informatique, en fait, j'ai fait un parcours électronique dans mes débuts de fac. Puis après la première année, en fait, j'ai switché à l'informatique parce que l'électronique est devenue trop compliquée pour moi. La partie, c'est théorique, je précise. Et puis voilà, donc là, je finis en informatique parce que j'aimais bien aussi ce qui est algo et compilateur et compagnie. Mais j'ai quand même gardé le côté bricolage, on va dire. Au sens large. Ouais, non, voilà. Donc, j'ai un peu de... Électronique, ça se marie bien. Et du coup, avant de te laisser définitivement la main pour nous présenter ton premier joujou, quand tu codes pour faire de l'IoT, ton langage de prédilection, c'est quoi ? Alors, au tout début, je suis avec du Python. Je crois que le premier truc que j'ai fait, c'était le Lego Mindstorm. Je jouais avec... C'est un petit... Vous savez, le petit robot là, c'est par Lego. Donc, je l'avais programmé en Python et donc j'ai dû apprendre Python pour faire ça. Et j'aimais bien, du coup, le langage. Mais j'avais à ce qu'il me dresse quand même mon langage, on va dire, par défaut. Je suis fainéant, je suis développeur. Donc, pour aller vite, parce que le but du jeu, c'est pas d'apprendre un langage. En tout cas, c'est de bricoler le truc et y avoir le résultat final. Donc là, je le fais avec du JS. Et j'ai de la chance. Je veux dire, on a de la chance aujourd'hui. Tout est. Il y a du JS partout. Il y a des SDK partout. Il y a des runtime, JavaScript sur à peu près tous les devices. Donc voilà. Donc, JavaScript pour moi. Bon, ça tombe bien. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, ça va être parfait. Thierry, plus Python, si je ne dis pas de bêtises. J'allais dire qu'Oassim était très, très bien parti puisque la curiosité de la jeunesse, c'est bien. Partir sur du Python, c'était encore mieux. Et je vois que malheureusement, ça a dérapé. On te pardonnera. Non, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est le côté script. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là le fameux Pycom, le Wi-Py. Tu dois peut-être connaître. Je l'ai quand même gardé. Eh bien, écoute. C'est parti. Tu veux commencer par quoi ? Ce que je peux faire déjà, c'est peut-être faire un tour de quelques devices que j'ai. J'ai préparé un petit tapis avec certaines boards. On peut commencer par ça. Puis après, on enchaîne sur le projet que j'ai renoncé hier, qui est donc la machine contrôlable par le cerveau. Tadam ! Donc là, je vais switcher sur mon téléphone, sur ma deuxième caméra. Pour tous ceux qui sont en train de nous regarder, n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure que Wasim va vous montrer les différents projets. Et puis, on va essayer de faire le tour. On nous dit que Wasim se mettrait au... Il devrait être aussi cher. Mais là, ça deviendrait trop grave. Merci de nier immédiatement. Ça aurait mis fin à ce stream trop rapidement. Est-ce que vous me voyez là ? Tout à fait. On a un peu d'écho, mais oui. Donc, je vais essayer de la mettre en fullscreen. Ça marche. Ah, attends. Non, tu n'as pas mis la bonne en fullscreen. Je n'ai pas mis la bonne, oui. Par contre, tu as ton micro qui reprend tes haut-parleurs en même temps. Je vais baisser le goût. Voilà. Parfait. Là, c'est mieux. Donc là, on est en fullscreen, ta caméra. Voilà, je cherche le bon angle. C'est bien. Bon, c'est pas grave. Je vais commencer par... Je vais zoomer. Donc, en fait, ça, c'est un bouton que j'avais fait il y a un an. Un bouton à poussoir avec une clé. En gros, c'est mon bouton de déploiement. J'ai acheté un bouton sur Amazon. C'est un bouton à clé tout simple avec un switch à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur, j'ai mis un Omega, un Onion Omega. Donc, c'est une board avec un petit Linux à l'intérieur. Donc, il y a du Node.js qui tourne. Et puis, il y a un script, en gros, qui, dès qu'il reçoit un signal des boutons, ça déclenche un... Ça appelle, en fait, une API REST. Et donc, il y a une borne Wi-Fi. Donc, là, c'est l'antenne que j'ai pluguée dessus. Voilà. Donc, les boards Omega, en fait, il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est les dernières, là, les S2+. La version Pro avec plus de CPU et plus de RAM. Et tu dis que c'est un OS dessus ? C'est un Linux. D'accord. Voilà. Donc, tu te connectes en SSH et puis tu installes ce que tu veux. C'est un ARM. Intéressant. Voilà. Donc, ensuite, ça, c'est un vieux Raspberry Pi auquel j'ai mis un écran. Et en fait, celui-là, normalement, il est derrière ma box Internet, plus loin, à côté de la télé. Et normalement, il y a un soft qui s'appelle Pihole, P-I-H-O-L-E, qui permet, en fait, c'est en gros un serveur DNS qui bloque les pubs. Voilà. Donc, je vous conseille, si vous détestez les pubs, vous pouvez l'installer et puis reconfigurer votre box pour qu'il utilise. Et en fait, tous les devices connectés sur votre box Internet, normalement, passeront par ce DNS-là. Il est basé sur DNS Masque. Pardon ? Il est basé sur DNS Masque. On peut mettre aussi un DNS Masque et faire la même chose. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Par contre, il y a des sites Internet qui pourraient casser parce qu'ils se basent sur la pub pour fonctionner. Donc, je vous recommande d'essayer d'abord. Puis là, voilà, ça, c'est une vieille board Android Things qu'on avait eue avec Google à l'époque. Il y a longtemps. Je n'ai pas vraiment eu le temps de faire m'emuse avec, mais je l'ai gardé quand même. Il n'y a plus rien aujourd'hui dessus. On l'abandonne. Oui, je pense qu'il n'y a plus rien. Parce que le projet est d'arrêter officiellement, en fait. C'est ça, oui, depuis quelques années. Donc, je pense que je vais récupérer la caméra, je vais récupérer l'écran et puis mettre un Raspberry Pi à la place. On enchaîne. Du coup, ensuite, j'ai ici, en fait… Bon, je vais peut-être parler d'abord celui-là. Donc, deux Raspberry Pi, je ne me rappelle plus des modèles, mais en gros, c'est le dernier modèle, le 4. En fait, je m'en sers, ces deux-là, je m'en sers pour la DSB. Donc, c'est la surveillance des avions autour de chez moi avec cette fameuse antenne. Voilà, donc elle est assez large bond, en fait, à laquelle je viens mettre un amplificateur. Tu as pris une antenne déjà assemblée ou tu l'as fabriquée toi-même ? Alors, ça, c'est une antenne qu'un collègue à moi a fabriquée. Il me l'a envoyée, en fait. Tu me ressemblais à quelque chose d'assemblée, effectivement. Oui, c'est un truc fait avec une imprimante 3D. Moi, j'avais fait… En fait, à l'intérieur, il y a l'équivalent de ça. Ça, c'est moi qui ai fait. C'est une antenne faite maison avec les conseils de madame puisque, en fait, madame est ingénieure antenniste. Donc, elle m'a bien briefé. Voilà. Puis, du coup, ça, c'est un Matrix. C'est une board que j'avais financée sur Kickstarter il y a deux ou trois ans. En gros, il y a plein, plein, plein de capteurs à l'intérieur. Il n'y a pas de caméra, par contre, mais il y a plein de micros multidirectionnels. Il y a des senseurs à gogo. Ça se branche, du coup, sur un Raspberry Pi. Et puis, je crois que ça se programme en Python, d'ailleurs. Ils ont un OS complet et tout ça qu'ils utilisent, en gros, pour communiquer avec les différents senseurs. Parmi les spectateurs, il se dit qu'à toi tout seul, tu représentes 1% du CA de Kickstarter. Oui, exactement. Et je pense que c'est Olivier qui l'a dit. Oui, voilà. Apparemment, il n'a pas un dossier sur toi. C'est pas mal. C'est Olivier le plus, pour info. Je dénonce. C'est bien un balance, vu qu'il te balance. Vas-y. Ça, c'est une board Azure Sphere. Donc, fait en partenariat avec Azure, l'équipe IoT. Donc, il permet de programmer ce qu'on veut. Et puis derrière, ça se connecte sur Azure. Ça, c'est la même chose, mais que ça s'appelle MX Chip. C'est une sorte de dev kit. Ici, j'ai un device Sonoff. En fait, c'est un convertisseur Wi-Fi vers du RF 433. Et normalement, quand je dis 433, vous savez ce que c'est. Donc, ça, c'est en gros tous les devices connectés qu'on a chez nous à base de télécommande. Donc, les stores, les portes de garage et j'en passe. Donc là, ça permet en fait en gros d'avoir un bridge Wi-Fi en fait. Si vous voulez faire une app et puis convertir vos commandes vers du RF. Alors, pour info, moi, je l'ai acheté pour contrôler mes stores chez moi. Sauf que du coup, j'ai après avoir sniffé avec du SDR. Donc là, j'ai des clés SDR ici qu'on branche sur un Raspberry Pi. Et puis après, on analyse en fait les fréquences et tout ça. J'ai découvert qu'effectivement, mes stores n'étaient pas compatibles en fait. Parce qu'ils étaient sur une bande fréquence qui n'était pas du coup supportée. Donc, voilà. Donc, pas de bol pour moi. À côté, j'ai des devices nordiques. C'est des boards pour faire du Bluetooth Low Energy, du BLE ou Smart Bluetooth pour certains. Donc, voilà. C'est une bande avec plusieurs capteurs, température et comment on appelle ça ? Tout ce qui est magné, tout machin. Donc, c'est les deux. Ça, c'est Texas Instruments. C'est la même chose. Plus compact. Aussi, chez Nordic, donc ça, c'est un dongle BLE pour sniffer du Bluetooth Low Energy. Ça, c'est mon dernier achat. C'est le Uber Tooth. En fait, c'est une board, pareil, pour faire du sniffing de Wi-Fi et Bluetooth. En gros, les fréquences 2,4. C'est ça que j'ai utilisé, d'ailleurs, pour sniffer les commandes pour la cartière. Là, c'est toute la famille, j'ai dit tout à l'heure, des Onions, Omega Onions. Ici, vous reconnaissez, c'est des petits chipsets ESP pour Wi-Fi. Là, j'en ai quelques-uns. Là, j'avais comme ça bricolé un truc. Mais normalement, je ne l'ai pas fini. La petite que tu as montrée, c'est une Serpente, non, de Arturo ? Celle-ci ? Oui. Oui. Ça ressemblait. Oui, ici, c'est ça. En fait, je crois que je l'ai trouvé sur Amazon. Il y en a deux ici, j'en ai cramé une déjà. Mais voilà, c'est pour avoir une petite borne Wi-Fi plugée en USB. Du coup, tu peux la mettre sur YouTube. Là, c'est une borne qu'un ami à moi qui s'appelle Yuri Shaked, qui a fait des années lui-même. C'est une borne de Bluetooth Level Energy qui diffuse du BLE. C'est avec le logo Angular parce qu'on aime bien Angular. Je crois que j'ai tout. En tout cas, après, il y a plein de bordels ici. Il y a encore des bordels là-haut. C'est bien, c'est bien. Et la montre, c'est une bangle JS ? Il y a quoi ? La montre, c'est une bangle ? Ah oui, la montre, je n'ai pas parlé. Oui, c'est une bangle que tu peux coder en JavaScript. Je n'ai pas eu le temps du coup de la… J'ai joué vite fait avec et puis je n'ai pas eu le temps de faire des apps. Sérieuse. Il faut que je trouve le use case. Et donc, récemment, avec justement Olivier Le Plus qui est dans le chat, en fait, on a financé ça sur Kickstarter. C'est des petits robots, des switchbots. En fait, il y en a du coup deux, qui viennent contrôler tes rideaux. Comme ceci. En fait, tu les mets sur ta barre de rideaux et après, avec Google Home, Alexa, ce que tu veux, via une app, tu peux venir du coup fermer, ouvrir tes stores. Pardon, tes rideaux. Ah d'accord. Excellent. Et ils te livrent ça avec, donc c'est un thermomètre connecté en Bluetooth et le sort de hub qui vient du coup faire hub vers RF et aussi infrarouge, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais du coup switcher sur l'autre caméra. Thierry, c'est une bonne gueule aussi que tu as dans le monde ? Tout à fait. Ça me rappelait quelque chose. Tout à fait. Je confirme. C'est une bonne gueule. Non, comme toi, j'ai trouvé ça génial, j'ai fait tous les tutos. J'ai coté un écran en moins pour les dispositions de l'heure et de la date et tout ça. Et c'est vrai qu'après, ça interagit, il y a le côté peut-être Bluetooth, je ne sais pas. En fait, moi, je l'avais acheté parce que du coup, je voulais financer, je voulais aider du coup le gars qui a fait. En fait, c'est lui, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, c'est lui qui a fait les puques JS, les petits boutons. Ça, ils te connaissent. C'est la même personne du coup. Donc, il a fait cette montre-là. J'en ai plusieurs, je dois en avoir quatre pour faire comme ça, plus les pixels. Justement, j'en ai quatre. C'est rigolo. Donc voilà, le tour rapide de ce que j'utilise souvent. Il y a des trucs qui sont enterrés là-haut dans le placard. Non, mais ça va, tu es vachement raisonnable en fait. Ça va. Il y a aussi madame qui me rappelle à l'ordre de temps en temps. Non, mais c'est bien, c'est pour rester à peu près cadré. Du coup, si vous voulez, on peut passer à la suite. Oui. Avec grand plaisir. Ce que j'avais dit tout à l'heure, effectivement, c'est qu'on va peut-être commencer par le dernier projet parce que c'est lui qui est le plus frais dans ma tête. Donc ça va être là. En fait, j'ai une machine à café. On va commencer par là. Donc on s'en fout de la marque, mais en gros, c'est une machine à café qui est équipée d'un chipset Bluetooth. Donc BLE. Donc là, à partir de là, vous vous dites, wow, ok, on peut faire plein de trucs avec ça. Donc en fait, ils ont une application mobile qui permet du coup de préparer ton café à distance. Donc ce que j'avais pensé faire déjà, c'est d'utiliser, je n'en ai pas parlé d'ailleurs, un autre gadget, c'est mon casque, mon headset, le Notion 2 par Neurosity. C'est une startup américaine qui est fondée d'ailleurs par deux amis qui ont fait ce casque-là. En fait, ils sont fans de neurosciences. Donc ils ont fait un casque qui permet de, en gros, tu mets sur ta tête, logique. Pas sur un bonnet, mais en dessous. Et qui permet du coup de lire tes ondes, en fait. Les ondes qui sont émises par ton cerveau et du coup, les traduire en action. Donc oui, ils ont une plateforme, ils vont du coup le casque. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc avec ça. Et en même temps, j'avais en tête, depuis un petit moment en fait, de hacker, on va dire, ma machine à café. Parce que du coup, il y a ce fameux Bluetooth dessus. Je voulais savoir comment du coup ça marchait, comment ils ont codé les paquets et compagnie. Donc là, quand on veut, d'ailleurs, je vais en profiter pour en même temps donner des conseils. Tout ce que j'ai appris. Je t'en prie, vas-y. Quand on a en fait un device qui parle Bluetooth, Low Energy, BLE, et on veut comprendre en fait comment ils communiquent avec le client, avec l'application mobile ou un autre device. On a besoin du coup de sniffer les paquets, en fait, d'essayer de voir ce qui passe. Donc ce qu'on fait, on va utiliser un dangle Wi-Fi. Soit, d'ailleurs en fait, celui qui est équipé dans les ordinateurs fait l'affaire aussi. Mais ceux que j'ai là, le Nordic et le UberTooth permettent en fait de sniffer beaucoup plus large. Et de manière, on va dire, performante. Et du coup, en fait, on va écouter ce qui passe. Les paquets qui sont envoyés en fait, entre la machine à café et éventuellement le téléphone. Ces fichiers du coup, ces données du coup sont stockées. Donc je crois que ça s'appelle HCI. Ces données sont stockées dans un fichier qu'on va du coup analyser avec un logiciel qui s'appelle Wireshark, qui est assez connu. Normalement, qui permet à la base, qui permet de faire des analyses de TCP, qui fait du dump, etc. Mais on peut aussi l'utiliser avec du BLE. J'ai appris récemment d'ailleurs que pour ceux qui ont un Mac et Apple, il y a aussi des outils qu'on peut télécharger qui permettent de faire la même chose. Mais Wireshark, quand même, c'est assez répandu. En fait, il y a plein de plugins, il y a pas mal de choses. Et puis après, on va venir analyser les paquets. On va voir en fait les octets qui sont envoyés vers la machine à café. Donc par exemple, on va prendre le téléphone, appuyer sur « je veux un espresso » et puis après regarder les paquets qui sont envoyés. Et ça n'était pas possible d'utiliser ? On avait reçu au tout début du GDG quelqu'un qui nous avait proposé aussi une analyse BLE sur des ampoules connectées. Il utilisait directement sur le téléphone une appli qui sniffait sur le téléphone. C'était pas plus pratique ou c'était pas assez précis ? C'est pas assez précis en fait. Ouais, c'est ça. J'ai fait des essais et c'était effectivement difficile. Ouais. Je dirais plutôt que c'est pas complet en fait. Et je pense que l'application dont tu y parles, c'est NRF. C'est fait par Nordic d'ailleurs. C'est ça. C'est Nordic qui font ça. En fait, c'est pas complet. Pourquoi ? Parce que cette application te permet de découvrir les devices qui sont autour de toi, se connecter dessus et analyser les services et les caractéristiques. Donc services et caractéristiques, c'est des termes du protocole BLE. Donc le serveur GAT, les caractéristiques et les services et les descripteurs aussi. Qui sont exposés, si tu veux, par cet appareil-là. Mais après, cet appareil implémente un protocole qui est propriétaire dans la majorité des cas. C'est-à-dire que le fabricant, en fait, il a son propre protocole. Et c'est ça qui est compliqué à faire. En fait, c'est là où l'étape de reverse engineering entre en jeu. C'est-à-dire que tu fais, tu envoies le paquet et éventuellement, tu écoutes, tu lis le résultat, tu essaies de décoder le résultat. Envoyer un paquet, c'est facile. Tu regardes avec Wireshark, ça te donne la liste des octets. Si tu veux, par exemple, faire un espresso, comme ce que j'ai fait récemment, tu copies le paquet et tu envoies. Normalement, il va déclencher la même action. Par contre, la machine va te répondre. Et là, en fait, c'est compliqué. Donc, parce qu'il va tomber, il y a des octets. Et ça représente quoi, ces octets ? Tu ne peux pas savoir. Dans le cas, par exemple, j'en ai pas parlé, mais dans le séjour, j'ai des thermomètres connectés de Xiaomi. C'est facile parce que la réponse, en gros, les valeurs qu'ils te donnent, c'est des valeurs décimales encodées en binaire. Donc, c'est facile à décrire. Mais dans certains cas, ce n'est pas le cas. Du coup, dans mon cas, dans la machine à café, il a fallu comprendre quel était le protocole qui est employé par le fabricant. Et en fait, ce que je pensais faire, c'est de prendre l'application mobile. Donc, ça, ce que je vais dire, je ne sais pas si c'est légal ou pas, mais bon, j'ai acheté la machine à café, j'ai cherché l'application. Ça t'appartient. Et en fait, tout ce que, d'ailleurs, je vais peut-être préciser, tout ce que je fais là, c'est dans un but éducationnel. Donc, ne refaites pas ça chez vous. Je ne suis pas responsable de ce que je veux dire. En fait, on désassemble l'application Android, l'application mobile. Et en fait, ça nous donne du coup, le DAX, le désassembleur, essaie d'extraire un maximum d'informations et reconstruit en fait le code Java initial qui a été compilé. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Du coup, il y a certaines logiques qui étaient faciles à décrypter parce qu'il suffisait de lire le code Java et de dire « Ah, ok, du coup, cet octet-là correspond à cette action » et ainsi de suite. Dans d'autres cas, en fait, le DAX n'arrive pas à décompiler le code Java. Du coup, en fait, il te donne le code d'assembleur. Donc là, tu prends tes cours de fac et tout ou tu t'achètes un livre. Et donc, tu essaies de décomposer le protocole qui était employé. Donc, cette partie-là de comprendre ce qui retournait par la machine, c'est toujours en cours. Je suis toujours en train de le faire en fait. Parce qu'en fait, il se trouve que j'ai une machine qui a plein de types de boissons différentes avec pas mal de fonctionnalités. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'avance pas mal. Première chose à faire d'ailleurs quand vous faites ça, essayez, bon, non, n'essayez pas de le faire. Mais si la machine n'est plus sous garantie, vous pouvez la démonter. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait la dernière fois. En prenant plein de photos et en filmant. Exactement. Donc, j'ai pris une photo. J'étais en fait, je cherchais un port série parce que je voulais extraire le firmware. C'était plus facile. Ça aurait été plus facile en fait d'avoir le firmware parce qu'en fait, il y a toute la logique de la réponse. Même si c'est du C, c'est pas grave. Ça reste quand même visible. J'ai pas réussi à trouver en fait le port série. Donc, j'ai pas réussi à extraire le firmware. Donc, il n'y a peut-être pas le port, mais il y a une connectivité cachée sur la carte. Ouais, voilà. La machine est en compte de se garantir. Voilà. Elle coûte assez cher. Ce passage. Du coup, je me suis dit pour se parler, j'ai l'application mobile, je vais continuer avec ça. Donc, voilà. Donc, j'ai réussi à extraire pas mal de logique. Et d'ailleurs, le résultat de ça, c'est du work in progress. C'est un package node que je suis en train de coder qui s'appelle CAFY. Je ne sais pas comment le prononcer. Je l'ai nommé, mais je ne sais plus comment le prononcer en anglais. C-A-F-Y en fait. Vous le trouverez sur mon GitHub. L'idée en fait, c'est de reconstruire tout le protocole et de le faire de leur donner à la communauté. Et il y a une grosse communauté SmartThings qui permet en fait de faire la même chose et connecter des devices avec SmartThings sur IFTTT et compagnie. Donc, j'ai eu quelques personnes qui étaient intéressées par ça. Donc, ça m'a motivé en fait pour aller beaucoup plus loin. Parce que moi, en gros, envoyer une commande pour déclencher un café, ça me suffisait parce que c'est ce que je voulais faire. Mais je me suis dit, voilà. Il y a des gens qui ont besoin du coup d'avoir le protocole complet. Voilà. Donc, je suis en train de décrypter le truc. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont spécialisés... Bon, je vais le dire. Mais bon, s'il y a des gens qui ont des machines, des langues, j'ai besoin de vous. Parce que du coup, voilà. Et qui sont développeurs d'ailleurs. J'aimerais bénéficier de vos contributions. Par contre, j'ai juste une question là-dessus. Sur ton protocole Bluetooth, il n'est pas chiffré ? Les trams qui passent, ce n'est pas chiffré ? Alors, non. Pas celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les paquets qui sont envoyés, les paquets qui sont transmis, qui sont, pardon, transmis par la machine, quoi, correspondent en fait à des instructions, si tu veux, à des actions. Et ça, du coup, je l'ai découvert en lisant le code de l'assembleur. Donc, par exemple, pour envoyer, je ne sais pas, pour envoyer une instruction pour déclencher un espresso, ça commence toujours par 0B, 0, 0, et ainsi de suite. Et du coup, la machine, quand elle reçoit ça, elle sait qu'elle doit se mettre en mode de, comment on appelle ça, préparation de café, etc. Et non pas configuration de settings et autre chose. Par contre, les paquets qui sont envoyés, en fait, et ceux qui sont reçus, d'ailleurs, les deux, les deux derniers paquets correspondent à un checksum. C'est-à-dire que on va construire un tableau de paquets de x octets, ça varie en fait, c'est soit 16, soit 64 des fois. Et toujours les deux derniers, en fait, contiennent le checksum de tout le payload. Et en fait, du coup, le checksum, j'ai eu de la chance, du coup, il a été décompilé par, l'algo, par exemple, du checksum, elle a été décompilée par le DAX. Donc, je l'ai simplement, on va dire, copiée en JS. Mais ça ne marche toujours pas. Donc, il y a peut-être d'autres choses, en fait, qui manquent. Donc, voilà. La partie décodage est toujours en cours. Par contre, du coup, la partie, j'envoie à une demande pour préparer un café, ça, j'ai tout décrypté. Du coup, dans le fichier sur le repo que vous trouverez, donc café, sur mon GitHub, il y a un fichier de commande avec toutes les commandes, en fait, de 24 boissons, ce que supporte la machine à café. Parce qu'en fait, il y a du café, mais aussi du thé, il y a de l'eau chaude, il y a de la vapeur d'eau, il y a du boisson lactée, cappuccino. Et pour chaque boisson, il y a aussi des paramètres comme la température, la quantité d'eau et la quantité d'arôme. Donc, tout ça, c'est un code en paquet. C'est pour ça que c'est lent, en fait, à décoder. Bref, ça, je pense que vous avez compris comment ça marche. Il y a une question d'Olivier, si je peux me permettre, qui dit le fait d'encoder les messages n'empêchait pas de chiffrer la transmission. Le fait d'encoder les messages ? Non, la transmission n'est pas chiffrée. Ça, c'est un problème du BLE, d'ailleurs, de manière générale. Le BLE n'est pas chiffrée pas du tout sécurisé. C'est pour ça que les fabricants, en fait, c'est pour ça que les fabricants rusent pour encoder leur protocole. C'est l'opacité, mais ce n'est pas de la protection, en fait. Non. Et voilà. Donc, on peut jouer avec la machine du voisin, malheureusement. Et d'ailleurs, appliquer une opération XOR n'est pas du chiffrage parce que du coup, je l'ai trouvé dans le code. Voilà. Un truc aussi qui peut aider, et du coup, ça m'a presque, on va dire, aidé dans ce projet-là, c'est d'essayer de trouver si c'est, comment dire, partagé par le fabricant, quel est le chipset Bluetooth, en fait, qui est dans votre device. Donc, moi, j'ai trouvé en fait le chipset qui est dans mon appareil, ma machine à café. Et en fait, il se trouve que du coup, quand vous trouvez le chipset, c'est du RN, je ne sais pas quoi, c'est fait par un microchip, vous allez sur le site du microchip, vous téléchargez du coup le datasheet, en fait, de chipset en question. Et comme ça, en fait, vous avez déjà, de un, l'UID du service qui est exposé, mais ça, normalement, avec Wireshark, avec l'application que tu as cité tout à l'heure, NRF, vous le trouverez, en fait, vous le trouverez, les UID du service et les UID des différentes caractéristiques. Le problème, en fait, c'est que les caractéristiques, donc dans le protocole BLE, c'est ce qui permet, en fait, de lire et écrire des données. Ces caractéristiques-là, en fait, comment dire, elles peuvent avoir des spécificités. Par exemple, une caractéristique, on ne peut pas écrire directement dessus. Il faut peut-être la configurer avant, lui dire, ok, mets-toi en mode écriture, maintenant, j'écris. Si vous essayez d'écrire directement, dans certains cas, ça ne marche pas. Et ça, du coup, c'est défini par le chipset et ou le fabricant de la machine en question. Il y a certaines caractéristiques qui vous envoient une demande, en fait, une écriture de données. Par contre, les réponses sont transmises en mode notification. Donc, pareil, il faut configurer la notification de la caractéristique avant d'écrire dessus et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, vous ne pouvez pas le déterminer comme ça et il faut que ça soit écrit quelque part, soit dans l'attaché du chipset, soit en lisons du coup le code décompilé de l'application en question et ainsi de suite. Et en fait, après, du coup, c'est pour ça que quand on fait un projet autour du BLE, attendez-vous, en fait, à que ça soit un peu compliqué dans le sens, en fait, où ce que vous allez faire ne sera applicable que pour cet appareil en question. Même des fois, en fait, même appareil fabriqué par le même, je veux dire, plusieurs appareils fabriqués par le même fabricant n'auront pas le même protocole. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de librairies BLE, etc., qui existent et quand vous en trouvez une, c'est pour un device en particulier. Ouais, donc, merci, j'ai déjà, voilà. Donc, effectivement, ça, c'est le lien. Je pense qu'on te demandera après coup différentes infos qu'on mettra sous la vidéo pour compléter pour les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, si tu as des conseils, d'ailleurs, parce que depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup, ça me parle parce que j'en ai fait à côté, mais s'il y a des livres ou des articles de base pour avoir les concepts de Bluetooth, les catégories, les services, pour avoir un peu le vocabulaire parce que sinon, on est vite perdu rien qu'avec le vocabulaire déjà, je pense. Alors, il faut aller sur bluetooth.com, en fait, il y a un standard qui définit tout ça. D'accord, tu conseilles de partir directement. C'est, voilà. Non, mais c'est ton approche, c'est parfait. Après, sinon, vous allez sur YouTube, vous tapez BLE, Bluetooth, Low Energy, vous trouvez plein de talks, en fait, plein de conférenciers, en fait, qui parlent souvent en anglais, d'ailleurs, qui parlent du sujet. Voilà. D'ailleurs, je devrais peut-être préciser que j'ai eu la chance, en fait, de découvrir ce protocole il y a deux ans, à peu près, quand j'avais bossé avec François Beaufort, qui travaillait chez Google, qui bossait, du coup, justement, sur ce protocole-là pour l'implémenter pour le web. Donc, ça s'appelle Web Bluetooth. En fait, pour ceux qui ne savent peut-être pas, en fait, il y a pas mal de protocoles comme l'USB, le NFC, le Bluetooth, donc BLE, qui sont arrivés, en fait, dans le navigateur. C'est-à-dire, avec une application web JavaScript, on peut accéder à un device via ce protocole-là. Et d'ailleurs, j'en ai fait, donc, une librairie pour Angular, malheureusement, parce que c'était mon focus à l'époque. J'ai fait une librairie, en fait, qui permet d'encapsuler cette cérémonie de je cherche un device, je me connecte, je lis, j'envoie, etc. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'opérations. Mais pour, voilà, pour apprendre ce protocole-là, malheureusement, je n'ai pas acheté de livre, mais j'ai trouvé plein d'articles sur le net et ou du coup, des vidéos quand il a fallu, par exemple, déchiffrer certains paquets sur Wireshark. Et je vous, voilà, souvent, souvent, c'est des gens d'Infosec, Black Hat, non, pas Black Hat, il y a une conférence qui s'appelle Black, DevCon, non, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah, c'est connu. DevCon, oui. Ouais, c'est DevCon, du coup, il y a pas mal de gens qui parlent de ce protocole-là, en fait, ainsi que la fameuse fréquence est 433. Donc, voilà où on en est pour l'instant. disons que j'avais réussi ma première mission, c'est-à-dire récupérer, lister toutes les commandes qui permettent de créer du café, les différentes boissons de café, etc., et lacté aussi. Maintenant, je me suis dit, bon, faire une enième application ou un programme node qui permet de faire ça, c'est déjà vu. ouais, donc DevCon, effectivement, j'ai dit DevCon, autant pour moi. Donc, je me suis dit, bon, j'ai le casque NeuroCity, j'ai pas eu le temps de vraiment jouer avec, à part juste l'entraîner sur moi. D'ailleurs, une petite parenthèse à propos du casque. En fait, c'est un casque qui se connecte en Wi-Fi et derrière, en fait, vous avez une console qui est fournie par NeuroCity, donc la startup. et ce casque-là, en fait, vous le mettez sur votre crâne et vous allez sur la console en question, en fait, et vous essayez d'entraîner des pensées, en fait. Par exemple, il va vous dire, il y a une série d'entraînement, il y en a plusieurs. Pensez que vous êtes en train de bouger l'index droit ou l'index gauche ou le pied. Pensez que vous êtes en train de faire du jumping jack, par exemple. En fait, il y a pas mal d'entraînement que vous pouvez faire et après, vous pouvez utiliser le SDKJS d'ailleurs qui est fournée avec pour détecter du coup cette pensée-là et après, la transformer en action. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai entraîné le casque sur, voilà, bouger mon index d'ailleurs gauche. Donc, il y a 30 entraînements en fait et puis après, j'avais déjà le code qui existait, enfin, j'avais déjà le code du coup pour café et pour donc envoyer les instructions à la machine à café. Et donc, le résultat des demandes, c'était ça. C'était la démon que j'ai annoncée hier. Je mettrai le lien vers le Twitter ou je la mettrai peut-être sur YouTube aussi. J'ai une petite playlist YouTube en fait, je mets toutes mes vidéos de hack. Avec grand plaisir, nous diffuserons tout ça. Voilà. Après, j'ai la possibilité aussi de montrer le code ici mais je ne pense pas sur l'heure du midi voir du code, ça ne se passe pas dans le monde. Il y a Dady Deo qui demande si le temps de réaction est rapide comme la capture d'embranme digitale. la compréhende digitale. Ah oui, c'est beaucoup plus lent parce qu'en fait, ça dépend de ton cerveau, j'ai envie de dire. Si ton cerveau est hyperactif, moi le mien est hyperactif. En fait, il faut vraiment que je me concentre pour qu'il détecte. D'ailleurs, la vidéo que j'ai partagée hier, honnêtement, j'ai dû la refaire cinq fois pour que ça marche. Parce que des fois, en fait, il ne détecte pas la pensée. Donc, clairement, c'est très lent. Mais encore une fois, on n'est qu'au début. Mais j'en ai testé deux autres. Franchement, celui-là, il est assez abouti. Et c'est la deuxième génération, d'ailleurs. La première génération n'était encore pas assez complète, on va dire, et moins de taux de rafraîchissement. Exactement, Olivier. Du coup, après le résultat, c'est simple. Vous mettez le casque, vous pensez que vous bougez le doigt et une fois que le Notion detect, vous avez bougé le doigt, vous envoyez du coup la requête vers le SDK que j'ai fait, la CAFE, qui envoie du coup qui envoie l'instruction pour faire un espresso. Et n'oubliez pas de mettre une tasse sous la machine à café avant. Ça, par la pensée. Ce n'est pas encore disponible. Ah, cool. Donc, c'est la vidéo ? Il y a le son ou pas ? Je ne sais pas si vous avez le son. Le son est très important. Vous l'entendez, le son ? Non. Je ne pense pas parce que dans StreamYard, tu n'as pas le partage intégral avec le son. Je suis désolé, je remettrai le lien alors. Oui, bien sûr. Mets le lien. Mets le lien et puis, je mettrai sur YouTube après. Donc, voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, je peux rentrer plus en détail parce que déjà, on est à 45 minutes. Et normalement, on a prévu de parler de quatre projets. Là, j'en fais un projet. Par contre, j'ai été surpris de voir le site. Je pensais que c'était plus cher que ça, un casque de ce type-là. Pour information, celui-là, je ne sais plus combien il a coûté, 900 et quelques euros. Par contre, je l'ai commandé depuis les US et je n'ai pas eu de bol, par contre. Il a été contrôlé par nos amis à la douane et donc, j'ai payé 200 euros de plus pour la taxe. Normalement, Neurosity est en train de travailler avec les autorités européennes pour essayer de... Pour avoir une diffusion. Oui. Donc, pas de bol. Je mettrai le lien. Il est déjà passé tout à l'heure mais on pourra le rajouter. Neurosity. Je ferai plusieurs démo avec ça plus tard. Il faut juste que je trouve les idées parce qu'en fait, quasiment tout est contrôlable. À partir du moment où tu as un appareil avec un tip-set à l'intérieur, tu peux le contrôler. Il faut juste... Voilà. Il faut juste que tu peux le contrôler. Ça sonne sympa mais ça sonne aussi un peu inquiétant. Mais bon. Ah non, mais c'est clairement inquiétant. Et d'ailleurs, ça permet du coup de faire la transition pour le deuxième projet qui est le bureau. Donc, le bureau. J'ai un bureau de la marque Flecky Spot mais peu importe, c'est un bureau à un stand-in desk qui permet du coup de changer de position. je vais peut-être passer sur l'autre caméra vite fait juste pour vous montrer en fait de quoi je vais parler. On est dessus. J'ai découpé le son. Comme tu es près de tes enceintes, ça a tendance à l'arséler un petit poil mais on voit bien. Ah là, j'ai coupé le son. Parfait. Donc, normalement, c'est un bureau classique avec une télécommande qui ressemble à ça avec des boutons, etc. Voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vu là-dedans. En fait, je n'ai pas vu une télécommande, j'ai vu ça. Tu vois. Il y a une carte derrière avec des boutons et tout. Donc, j'ai passé pas mal, non pas mal de temps. J'ai passé une nuit entière dessus. D'ailleurs, j'ai décrit toute l'expérience dans un blog post que je pourrais partager avec vous tout à l'heure de A à Z. D'ailleurs, ici, j'ai cramé le chipset. J'ai cramé un des pins, c'est-à-dire que le bureau ne peut plus descendre avec ces télécommandes-là. C'est pour ça que Flexispot, ils ont été sympas. Ils m'ont envoyé une nouvelle télécommande gratuitement. Grosso modo, voilà, j'ai simplement fait relier ici. Franchement, il y a zéro hack là-dedans. C'est juste, en gros, reconnecter les boutons, les trois boutons là et les sortir, en fait, et les brancher sur un et un ici. Et ces boutons-là, en fait, ça correspond aux positions 1, 2, 3 qu'on peut programmer comme on veut. On a un petit souci d'image là. Oui, la caméra fait un truc bizarre. Oui. Ah. Il y a une espèce d'essai à l'ailleurs. Ça marchait bien tout à l'heure et là, oui. Ça y est, c'est reparti. C'est revenu. Attends, voilà, donc je disais, en fait, les boutons que vous voyez là, les 1, 2, 3, en fait, c'est juste les presets. Voilà, vous pouvez mémoriser vos positions et après, quand on t'appuie sur 1, ça va à la position 1, et ainsi de suite. Donc, ces boutons, en fait, les connecteurs, je les ai sortis et je les ai branchés sur un onion ici, qui d'ailleurs, qui est allumé. Donc, sur des ports bien définis, 1, 2, 3, avec la masse. Donc, voilà, je vais couper la caméra ici. Et je reviens sur le bureau. Ok. Du coup, là, vous avez vu, en fait, comment s'est fait le setup ici. Du coup, derrière, dans l'onion, vous avez vu, dans la board, en fait, j'ai un, du coup, j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un Linux qui tourne dessus. Donc, j'ai installé Node.js dessus, forcément. Et donc, j'ai un script qui tourne, un serveur, pardon, qui tourne et qui écoute des requêtes HTTP et après, il les mappe, en fait, sur les switches, les boutons. J'aurais dû dire les pins, 1, 2, 3. Donc, ce qui m'a permis, du coup, d'avoir, en fait, donc là, j'ai une API qui est exposée par l'onion et après, donc, je peux faire ce que je veux avec. C'est une API REST. Donc, je peux la contrôler via un postman. Je peux faire un autre device qui permet de contrôler, etc. Donc, ce que j'avais fait à l'époque, donc, avec l'article que je vais partager en même temps que je parle, j'avais branché sur un Google Home, en fait. Donc, j'avais codé, en fait, une application de type, ils appellent ça un home control, il me semble, avec l'API de l'époque, qui, en gros, qui te permet, en fait, de créer un... Merci à Olivier qui partage l'article sur ton bureau. Ah, ben, merci, parce que du coup, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Ça marche, tu vois. Multiplexeur Olivier, merci. Ah, mais tu étais venu avec un assistant, il fallait nous le dire, c'est parfait. Ça va. Donc, effectivement, tout en bas de l'article, vous avez la partie Google Home, en fait, qui est optionnelle dans l'article. Mais en gros, vous codez un device control home, ça s'appelle, chez Google, côté assistant, qui permet, en fait, de vous... qui permet à Google Assistant de voir votre device comme un device IoT, en fait. Comme, par exemple, comment on l'appelle ça, comme si vous avez branché un Philips Hue, comme si vous avez branché un robot, qu'on appelle ça, un aspirateur, etc. Donc là, le Google Home, vous voyez mon bureau comme étant, en fait, un device qu'on pouvait contrôler. Et donc, j'ai fait la démo, en fait, je pouvais lui dire, ok, blablabla, mais mon bureau, donc c'est en anglais, mais mon bureau, position 1, position 2. Et ça marchait bien. Et donc ça, ça m'a pris, en fait, toute une nuit de 10 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. 10 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. j'étais dans le mode, on va dire, j'ai tracé. Et parce que du coup, je connaissais bien l'API Google Assistant, d'ailleurs, pour laquelle je suis G2, petite pub. Et la partie, comme vous avez vu, la télécommande, il y a zéro, entre guillemets, électronique. Il y a juste à en ressouder, en fait, les boutons, les sortir vers un onion, et après, coder un peu de Node.js, et c'est bon. Ça vous montre aussi que des fois, ça peut être assez facile. Effectivement, j'avais le choix entre décoder les instructions du chipset que j'ai cramé au passage, parce que j'ai voulu faire ça au début, ça n'a pas marché. Ou alors, faire la version bête et méchante, c'est-à-dire juste rerouter les boutons, les switches, vers des fils, et puis les contrôler via des impulsions électriques. Ce que j'ai fini par faire. Et du coup, ça, c'était le premier hack qui a, en 2019, il y a un an, je crois, deux ans, donc la version, la V2 que j'ai remasterisé récemment. Donc, j'ai utilisé une application qui s'appelle lobe.ai, L-O-B-E.ai, donc qui est faite par une équipe chez nous, chez MS, qui permet en fait de démocratiser le machine learning. Vraiment, moi, je ne connais rien en machine learning, et j'ai réussi à faire cette application. En gros, j'ai entraîné l'app sur ma position, donc en étant debout et en étant assis. D'ailleurs, là, je suis debout et du coup, en utilisant, donc j'ai fait une application angular avec un serveur Node. L'application angular, en fait, lance la caméra et permet du coup de me voir. Je prends en fait toutes les, une seconde, je prends la photo, enfin une image, pas 64, je l'envoie vers le serveur lobe qui me dit, bah, t'es debout, t'es assis. En fait, lui, il fait la prédiction et en fonction du coup de résultats retournés, je pingle mon serveur Node.js pour lui dire, bah, pingle l'Onion Omega pour lui dire, bouge le bureau parce que, vous vous rappelez, l'Onion expose une épière et reste. Voilà, donc c'est assez simple. Donc là, ça permet du coup d'avoir un bureau qui permet de se mettre debout quand t'es debout et quand tu t'assoies, bah, de baisser d'un niveau. Donc voilà, le deuxième projet. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on a Olivier qui demande quand est-ce que tu passes faire la modif chez lui, il reçoit son bureau dans 3 à 7 jours. Voilà. Je sais, il me l'a dit ce matin. D'ailleurs, c'est grâce à moi qu'il a eu son bureau. Bah, Olivier, il faut que tu commandes un deuxième télécommande parce que dès que t'es avec les premières, tu perds la garantie. Mais ils étaient cool en fait chez Flexispot parce que du coup, ils ont vu mon hack il y a un an, ils ont retweeté, ils ont vraiment apprécié le geste même si j'ai vraiment démonté leur bureau. On peut le dire. Et ça permet du coup de voir effectivement que l'intérieur, bon, le matériel est assez cheap mais ça, c'est un autre problème. Qu'est-ce que, de quoi on peut parler autrement ? Philippe, est-ce que tu as des questions par rapport à d'autres projets que tu aurais pu voir ? Alors, je pense que la carte dont je parlais, c'était la carte ronde avec tous les capteurs. Oui, d'accord, ok. Le Matrix, ok. Ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme question ? Parce que du coup, par contre, j'ai beaucoup d'envie, tu vois, parce que pendant que tu parlais, je vais sur les sites pour regarder. Tu sais qu'il ne faut pas faire ça, Philippe, je te l'avais dit. Oui, oui, j'ai essayé. J'ai transmis les liens dans les commentaires, je n'y touche pas, c'est trop dangereux. Déjà, je suis allé trop loin dans la précommande du casque Neurosity, donc déjà, ça craint. D'ailleurs, il y a trois ans en ce moment, je crois, il y a moins de trois ans. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à me dire que vous venez de ma part, d'ailleurs. D'accord. Moi, je n'y comprends rien en Bluetooth, une époque, j'avais eu des problèmes d'ailleurs avec le Mac et j'avais été obligé d'utiliser un logiciel spécial, mais il y a longtemps, je pense que c'est celui dont tu parlais, mais j'ai oublié le nom. Et j'avais pas mal de petits joujoux Bluetooth, dont je n'ai rien fait, finalement. En fait, il faut un use case. Parce que, comme tu as vu, j'ai pas mal de cartes de développement, mais ça ne donne pas envie. Tu dis, OK, je n'ai pas envie de développer dessus. Par contre, quand tu dis, putain, j'ai une machine à café qui fait du Bluetooth, là, tu as un use case. Oui, mais pour des gens qui ne connaissent rien en Bluetooth, il y a de la littérature. C'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Donc, effectivement, il y a pas mal effectivement sur Internet et pas mal de ressources. Je vous conseille d'ailleurs d'aller sur Internet plutôt que d'acheter un livre parce qu'en fait, c'est un protocole qui est récent, qui d'ailleurs, je crois qu'il n'a même pas encore été ratifié pour l'instant. Donc, si vous achetez un livre, ce sera un livre un peu ancien avec la version ancienne et tout. Plutôt, achetez des livres, mais en ce moment, je veux dire, pour le Bluetooth, plutôt privilégier, en fait, Internet. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les différentes conférences que vous trouverez sur YouTube. Après, encore une fois, si tu veux vraiment apprendre le protocole en soi, va sur Bluetooth.com. C'est un standard, en fait. C'est un standard qui est défini ce que c'est une caractéristique, un GAT, machin et tout ça. maintenant, quand tu vas du coup te lancer et le faire toi-même, là, c'est toi, t'es tout seul parce qu'en fait, si en plus, personne n'a jamais, personne avant toi n'a eu l'occasion, par exemple, de décoder le device sur lequel tu bosses, comme ce qui est mon cas, moi, avec ma machine d'élanguer, personne ne l'a fait avant. Donc, en fait, tu trouveras la réponse nulle part. Par exemple, par contre, je veux dire, si tu, comment dire, si tu regardes des devices que tu mets sur ton des trucs genre de sport et compagnie, ça, il y a plein de gens en fait qui ont décodé le protocole, donc tu trouveras des... je n'y mettrai pas. Voilà. Mais si tu as, je ne sais pas, pour l'inclinaison de la canapèche. Voilà, effectivement, si tu as un canapé, par exemple, avec une chipset Bluetooth, je ne pense pas qu'il y a des gens qui ont déjà décodé. Et tout à l'heure, là, tu avais montré, tu as des PUCs, JS, tu as trouvé des use cases intéressants avec ? Pas trop, non. Honnêtement, non. Parce que, voilà, c'est un bouton qui fait une action, donc tu programmes, ça fait un truc. C'est le seul truc intéressant pour l'instant que j'ai trouvé, enfin, moi qui m'intéresse le plus dessus, c'est le fait que je puisse interagir via mon navigateur dessus. Et donc, il y a des indicateurs de LED, et puis qu'il y a la température, il y a la luminosité. Dans les derniers, il y a tout ce qui est gyroscope. c'est plus le côté capteur qui est devenu intéressant en fait que le côté action depuis le PUC.js en fait. Mais est-ce qu'avec le côté, tu vois, avec le gyroscope et toute la partie mouvement, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, je ne sais pas, d'en faire une télécommande à slide ? Alors, c'est un classique. tu peux. Tu peux, effectivement, après, je t'ai dit, les use cases, il faut juste y penser. Moi, honnêtement, les idées que j'ai souvent, c'est sous la douche, comme tout le monde. Mais là, si tu me poses une question, trouve-moi un use case, je ne pourrais pas. Et après, voilà, c'est... Alors, après, il n'y a rien en Bluetooth chez moi, à part mes jouets. Il va falloir que j'aille faire un tour... attention... Tu veux être équipé, Philippe. Ouais. Je précise, c'est Bluetooth Low Energy, pas le Bluetooth normal. C'est BLE 4 et Plus, donc Smart Bluetooth, qui est, du coup, en protocole, qui est différent du Bluetooth AIDR et compagnie. Parce que le reste est sécurisé. Le reste est sécurisé, en fait, et du coup, il n'est pas Low Energy déjà, il consomme plus. Et en fait, c'est pour ça que la plupart des devices IoT implémentent uniquement BLE, parce que, voilà, c'est le Pug.js, il y a une batterie, qui peut durer un an, en fait. Parce que, du coup, c'est du Low Energy. Bon, après, dans une machine à café qui est connectée en permanence, il n'y a pas d'intérêt, mais bon, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Ils ont perdu. Après, les use case, ça ne te prend pas la tête. Un jour, tu penseras à un use case et après, tu achèteras le matériel qu'il faut. Ou tu fais comme moi, tu achètes d'abord le matériel et puis après, tu te rends l'usage. Des fois, ça vient après, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est que maintenant, en fait, que je commence à l'utiliser. Enfin, le développer avec, j'utilise avant, mais pour faire de la méditation et compagnie. Mais pour développer avec, c'est que maintenant, parce que j'ai un use case. Et après, bon, personnellement, c'est ce que j'aime faire, en fait, c'est vraiment aller dans un, dans un, comment on appelle ça, dans un périmètre, dans un, dans une zone, en fait, qui n'a pas encore été explorée. Parce qu'encore une fois, il y a, il y a beaucoup, 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 vous connaissez, en fait, de l'IoT aussi, il y a beaucoup d'autres trucs qui se font en IoT en ce moment, que ce soit en Wi-Fi, que ce soit en Zigbee, que ce soit en BLE. Mais ce que j'aime faire, en fait, c'est vraiment, c'est trouver un use case, enfin, trouver du coup, le use case en question. Et si je pense à un use case qui est déjà fait, bon, je vais passer à autre chose, parce que voilà, je ne pourrais pas faire mieux que la personne qui a déjà fait le use case avant moi. Mais plutôt, aller vers un, quelque chose, en fait, comme par exemple, la contrôler une machine, ou d'ailleurs n'importe quoi avec tes pensées, je trouve que ça ouvre pas mal de portes, en fait, pour l'avenir. Par exemple, tu peux baisser tes scores juste en y pensant, tu peux, je ne sais pas, éteindre, allumer, baisser ta télé, tout ça, rien qu'avec, rien qu'en y pensant. Et après, tu combines ça avec les capteurs, comme tu disais, Philippe, effectivement, tu élargis un peu plus le périmètre des use cases. Et est-ce que tu as bossé sur des sujets, alors c'est un peu moins, sexy, mais c'est quand même lié au, je trouve qu'il y a peu de plateformes de gestion d'objets connectés. Il y a quelques trucs, mais je n'ai pas, je ne veux pas te tondre sur des... machins et tout ça. Après, je n'ai pas envie de faire de pub, mais chez Azure, en fait, il y a un truc qui existe qui s'appelle Azure IoT, chez Google aussi, ils ont ça, je crois qu'IoT Core, ça s'appelle, GCP. Tu trouveras du coup chez les différents cloud providers. Il y a aussi des plateformes indépendantes qui existent. J'en ai vu quelques-unes, mais je ne m'en rappelle plus. Maintenant, vu ce que je fais avec, honnêtement, je n'ai pas envie. ça ne sert à rien. Non, mais ça serait presque un truc en local chez toi pour avoir une vision de tous lesquels qui sont mis en place. Il y a Node-RED qui existe ? Je ne sais pas si ça fait ce que tu veux. Il faudrait que je remette le nez dedans parce qu'une époque, c'était assez limité, c'était pratique pour faire quelques graphs et puis balancer des trams MQTT ou récupérer du co-op ou des choses comme ça, mais je pensais à quelque chose de plus... quelque chose qui affiche plus de métrique. Tu vois, c'est un espèce de graphana orienté IoT par exemple. ce qui est sûr, c'est que ça existe. Ça, forcément, parce qu'il y a pas mal de USKS entreprises, en fait. Ah oui, il y a Thingsboard dit Hashi 1711. Mais encore une fois, par rapport à ce que je fais, voilà, c'est... Moi, ce que je fais, c'est vraiment du domaine du hack et du DIY, si tu peux, du do it yourself plutôt que... plutôt que j'ai un truc que je vais, comme tu dis, regarder en permanence avec les graphes et tout. C'est une fois, en fait, je me lasse rapidement une fois que j'ai réussi mon challenge, je passe à autre chose. Non mais Philippe, il a tout ce qu'il faut chez lui, juste, il ne le sait pas. Il a ses PugJS, il a une M5 Stack qui peut être utilisée avec le Azure IoT Cloud. Tu as tout ce qu'il faut, en fait. Oui, alors ceux-là, je les ai encore sous la main parce que j'ai quand même des idées en tête. J'ai d'autres trucs, mais je ne sais plus où est-ce que je les ai rangées. Sinon, les cartes Adafruit aussi, ils ont tout un système de dashboard aussi qui te permettent de piloter tes applications, tes actions, d'avoir un petit centre de pilotage de ce que tu utilises dans tes applications. D'accord. Et pour ceux qui sont plutôt makers, on va dire, qui règlent des choses, il y a aussi des plateformes pour imprimer tes propres PCB. Tu leur envoies du coup, tu es avec Fritz, tu fais le design de ta board. Tu l'envoies, ça ne coûte pas cher, ça coûte une dizaine d'euros. Et du coup, ils t'envoient ta board imprimée. Après, tu peux juste à souder tes composants. Éventuellement. En fait, on peut tout faire quasiment de chez soi maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir une usine à côté avec plein de matériel à... J'aimerais savoir faire ça, mais ça, par contre, c'est un peu trop agréable pour moi. Effectivement. Pour moi, il y a certaines logiques aussi qui sont un peu compliquées, mais pour des circuits assez simples comme ceux d'ailleurs que j'ai mis dans mon blog, ça reste vraiment assez simple. C'est vraiment une résistance porte logique et LED. Là, on ne parle pas vraiment de chipsets et de CPU. Là, je ne sais pas faire. Il y a des gens qui ont étudié pendant des années pour ça. Voilà. il y a eu ça. Après, rapidement, le dernier projet sur l'ADS-B pour faire la surveillance. C'est légal d'ailleurs. La surveillance des avions financières, tout ce qui émet avec un transpondeur. Vous cherchez ADS-B. Il y a toute une grosse communauté que j'ai découverte. Je n'y connaissais rien. J'ai juste mon ami qui m'a envoyé l'antenne m'a donné envie d'aller creuser un peu plus. Il y a vraiment une grosse communauté autour de ça. Il y a des gens passionnés. J'ai téléchargé un truc qui s'appelle Plain. Il y a une plateforme. Tu t'inscris. Tu dis j'ai deux Raspberry Pi. Tu télécharges leurs clés que tu lances sur ton Raspberry Pi. En fait, ton device s'enregistre chez eux sur leur plateforme. Du coup, ton device envoie les données. Ça devient une sorte de hotspot pour eux. Après, tu as la version qui est complètement locale si tu n'as pas envie de faire du crowd sourcil. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Je crois que c'est ça. Du coup, j'ai le soft qui n'a rien codé. J'ai trouvé le soft qui existe déjà. Pour la partie antenne, parce que du coup, ces transponders émettent sur une fréquence assez particulière. il faut choper cette fréquence-là. De mémoire, je ne sais plus. Peut-être que tu pourras me corriger. C'est 1,92 giga ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Donc, en gros, voilà. Cours d'antenne rapidement avec ma femme. Introduction aux antennes. Du coup, ça m'a permis de faire un truc vraiment maison avec un câble avec un truc en cuivre. Et tu fais du coup deux bouts d'antenne qui font 13 cm chacune alignées comme ceci. Normalement, c'était scotché sur ma vitre, mais j'ai dit scotché tout à l'heure. Voilà, aligné comme ça à la verticale. Voilà, tu en as une aussi, effectivement. là, j'ai un kit, je suis passé par rtl-sdr.com parce qu'il y a le côté tuto sur les antennes, notamment. Ma femme n'est pas antenniste, donc je n'ai pas eu de conseils. Non, mais blague à part, il y a toute une explication sur la forme de l'antenne, la longueur de l'antenne, ce que tu cherches à faire avec. et après, ils donnent les conseils logiciels qui vont avec. Pour les avions, c'est intéressant parce que c'est simple et qu'il y a quelque chose de concret derrière. Après, tu te rends compte qu'il y a plein d'avions UPS qui passent tout chez toi et ainsi que des vols internes. Après, moi, le use case, je n'en ai pas, c'est juste pour faire mes muses. C'est un bon use case. J'habite, je suis allé au valeurs opérées, donc je ne suis pas à Paris, je suis de la région parisienne, donc je ne suis pas très loin de l'aéroport. Je vois quand même passer un peu de trafic. Du coup, en fait, dans le même domaine, donc de la DSB, etc., il y a, comment dire, c'est un peu ça, sous-dérivé du SDR, Software Defined Radio, SDR. C'est un domaine encore beaucoup plus large que ça, qui permet en fait, en gros, de détourner les chipsets, je ne m'en rappelle plus de la référence, qui sont utilisées pour la TNT normalement, la TV numérique et tout, en un sniffer de réseau, en fait. Donc, tu branches une antenne, donc c'est une clé USB, désolé, vous ne voyez pas ces flots, mais je pense qu'on trouvera les photos sur Internet, donc le SDR. Et du coup, avec ça, en fait, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, ce que j'ai voulu faire il y a quelques mois, mais finalement, j'ai trouvé que mes stores étaient cryptés de 1 et de 2, c'est une fréquence un peu bâtard. Je voulais en gros, voilà, la marque que j'ai là, en fait, de mes stores, ce n'est pas des stores connectés, c'est des stores avec une télécommande RF. si tu veux les connectés, il faut acheter le boîtier qui coûte 250 euros. Moi, je l'ai dit, non, je ne vais pas acheter un boîtier qui coûte 250 euros, alors qu'en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du bullshit, c'est juste, ça ne vaut pas ce prix-là. Après, je comprends qu'ils veulent faire leur business et tout, mais bon, du coup, je me suis dit, bon, je vais procurer cette clé-là, ou d'ailleurs, j'en ai d'autres aussi, mettre une antenne derrière qui capte sur cette fréquence-là de 433, c'est une fréquence standard de l'Union européenne, et essayer du coup de trouver, en fait, avec, en fait, c'est comme si tu avais un oscilloscope, mais qui ne coûte pas cher, en logiciel, en soft. Tu peux voir, en fait, du coup, les fréquences qui bougent, qui font une mise et tout machin, du coup, en fait, quand tu appuies sur la télécommande, tu vois un pic. Donc, dès que tu as trouvé la fréquence en question, tu vas pouvoir, du coup, changer de mode et voir, en fait, les paquets qui sont transmis par la télécommande. C'est des impulsions, un paquet de 0 et de 1, en fait, en binaire. Puis derrière, tu décodes ça, en fait, et tu retrouves la trame pour, du coup, envoyer, en fait, à ton store la même trame qui l'attend via un soft que tu auras fait qui communique aussi en RF. Sauf que, du coup, si tu vois qu'à chaque bouton, en fait, tu as une trame différente, tu laisses tomber parce que, du coup, ça veut dire que, en fait, les paquets sont encodés. Ils appellent ça, ils appellent un code rotatif, je crois, ou à rotation, je ne sais pas quoi. Voilà. Et du coup, en fait, pour décrypter ce code-là, tu peux le faire, mais moi, personnellement, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas toujours possible et ça demande beaucoup de temps et d'enregistrer beaucoup d'appui sur le bouton. Exactement. Et à ce moment-là, je veux dire, c'est le moment où je vous invite, du coup, à aller sur DevCon et regarder toutes les conférences sur le sujet parce qu'il y a des malades qui font ça et du coup, qui décryptent, en fait, certaines séquences d'ouverture du garage et compagnie parce que c'est plus facile à décoder. Donc, voilà, de un, moi, j'ai découvert effectivement mes stores à utiliser un code rotatif et de deux, c'était sur une fréquence qui n'était pas à 433, 433, mais plutôt 433, quelque chose. Ok. Du coup, ce qui ne fonctionne pas avec, exactement, ne faites pas ça sur le site des voisins. C'est pour ça que je dis que je fais sur mes stores dans un but complètement éducationnel. Donc, voilà, donc ça, c'est l'autre projet éventuellement que vous pouvez faire chez vous. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est aussi, après, bon, vous avez la solution, du coup, d'acheter des solutions qui, vous avez la possibilité d'acheter des solutions qui existent déjà. Comme, du coup, les boîtiers pour contrôler les volets dont je vous ai montré, que je vous ai montré tout à l'heure, les Switchpots sur Kickstarter. Ouais, d'ailleurs, sur Kickstarter, franchement, allez-y, filtrez par catégorie technologie, vous allez trouver plein de projets intéressants. Pour l'instant, je crois que tous les projets que j'ai financés, je les ai eus, à part un, où du coup, c'était une caméra robot. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles, ça fait 3 ans, 3 ans, pardon. Donc, je pense que je vais faire une croix sur mes 200 euros. Mais, tout le reste, normalement, j'ai eu du bol à ne pas passer sur Kickstarter. Mais tu as l'air quand même plus chanceux que Thierry sur la partie Quickstarter, j'ai l'impression. Non, Kickstarter, ça ne marche pas trop mal. C'est Indiegogo où j'avais eu des soucis. J'ai laissé tomber ça. Là, c'est une plateforme à arnaques. Il n'y a aucune garantie sur la plateforme et ils acceptent tous les projets pour engranger un maximum de ce qu'ils peuvent toucher au passage. Et je déconseille Indiegogo. Non, Kickstarter, il n'y a pas de soucis. Des fois, c'est un peu long mais c'est plus dû à la confiance que tu as dans le projet. Mais au final, des fois, c'est très long. Ça arrive mais normalement, ça aboutit. Souvent, j'attends la fin. Je ne finance pas dès le début. J'attends vraiment les derniers jours ou la dernière semaine. Puis après, les prix restent quand même intéressants qu'avec la version finale. D'ailleurs, j'ai acheté mes claviers dessus. J'ai acheté pas mal de conneries dessus aussi. Voilà, donc il y a ça. Si vous ne voulez pas bricoler vous-même, il y a ces possibilités-là. Ou après, vous vous achetez pas forcément sur Kickstarter mais sur des plateformes sur Internet type Amazon, type AliExpress, type je ne sais rien. Il y a plein de plateformes comme ça si vous avez un use case. Quoi d'autre ? De quoi on pourrait parler ? Hey, hey, Coffee Mug. Ouais. Qu'est-ce donc ? Je n'ai pas trouvé à moi. Non, je ne connais pas ce projet-là. C'est vrai qu'à un moment donné où j'ai fait une razzia sur Kickstarter, j'ai financé quatre ou cinq claviers. Je l'ai d'ailleurs tous reçus. Ils sont là-haut dans le placard. Les claviers mécaniques marchent bien aussi. On pourrait parler parce que je sens que j'en ai encore oublié plein de projets. Je regarde autour de moi mais là, je crois que j'ai fait le tour. Tu as essayé autre chose que... Il y a des... Comment ça s'appelle ? Des microcontrôleurs. Thierry utilise par exemple pas mal le microbit. C'est quelque chose avec lequel tu as joué. Non. On peut faire du JS aussi dessus. Non, je n'ai pas encore checké ça. Il y a une nouvelle version puisque c'est des bases nordiques de toute façon dedans. Donc, il y a des choses communes en fait à l'arrivée. Franchement, les nordiques ils sont top sur tout ce qui est Bluetooth. En tout cas, moi je les ai connus comme ça. D'ailleurs, ils ont la gentillesse de m'envoyer certains boîtiers de tests. Si vous voulez faire du BLE que vous voyez nordique quelque part, c'est une marque de confiance. Après, voilà. Donc, en fait, chez vous, à partir du moment où vous avez un device qui a une API ou voire pas du tout. Genre les nanolives que j'ai derrière moi avec le Space Invader, ils ont une API REST. Donc, en fait, ils ont déjà simplifié le boulot pour toi. Il y a zéro. Il y a vous, je trouvais un use case par exemple, tu dis, je vais mettre mon casque comme ça, je vais pouvoir contrôler les lumières derrière moi. Why not ? Les films sociaux, là, c'est des endemodables. Tout le monde maintenant est passé dessus sur l'API. Qu'est-ce qu'il reste ? Mon frigo n'est pas connecté malheureusement. Le micro n'est pas connecté le fond non plus. La télé est connectée mais elle est déjà branchée sur Google Home. Donc, les Google Home, je pense qu'on en est un par pièce. D'ailleurs, j'en ai deux la haute qui sont encore plus longues. Il y a un Alexa aussi qui traîne au fond que je n'ai jamais utilisé à part au tout début. Je suis déçu par rapport au store parce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Je pense que je vais finir par aller chez... D'ailleurs, petite parenthèse store. Sanofi. On a le droit de dire des marques. Sanofi, ça veut dire... Pardon ? Sanofi, non ? Sanofi, c'est... C'est les vaccins. Pardon. Tu peux mettre des médicaments à tes fenêtres si tu veux. Chacun est libre. Avec des petites notes. Sanofi, voilà. Sanofi, c'est une marque de confiance. Moi, je ne les ai pas malheureusement. Quand on achetait l'appart, ils ne nous ont pas mis des Sanofi. Je crois que c'était plus cher à mon avis. Ils ont mis une autre marque française, certes, mais qui n'est pas du tout standardisée. Oui, change de store. Alors, pour les stores, si vous avez... Parce que du coup, je me suis quand même penché sur le sujet. Si vous avez des stores RDN, enfin, avec une... Comment on appelle ça ? HZ, donc... À fréquence. Le RTS, voilà. Pas la marque, mais le protocole. Ils ont deux protocoles, Sanofi, c'est IE, je ne sais pas quoi, et RTS. Oui, en fait, alors Sanofi, maintenant, ils ont un truc standard. Tu n'as même plus besoin de les pirater. Tu as des protocoles, tu as des APIs, ils ont des SDK, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal d'intégrations qui sont faites avec Sanofi. J'aurais vraiment souhaité avoir ces stores-là. Ce n'est pas bien documenté, leur API. C'est un peu pourri. On est des développeurs. Qui lit les... Personne ne lit la documentation, honnêtement, la seule documentation, s'il dit, c'est les data sheets de ton chipset. C'est la seule référence qu'il faut avoir en tête. Non, non, je plaisante. Je n'ai pas été jusque-là parce que je ne les ai pas du coup les stores, malheureusement. J'ai une autre marque que je n'ai pas réussi à décoder. Mais par contre, même si vous avez une autre marque de store, si vous avez des stores avec des télécommandes filaires, ça, il y a moyen en fait du coup d'acheter des télécommandes connectées. Ça existe sur Amazon, ça existe sur des sites internet. Avec des... En gros, ça ressemble à une télécommande classique de store que tu branches du coup sur du 220, donc faites attention. Et qui expose en fait du coup un Wifi. Et après derrière, ils ont une application et tu peux du coup contrôler tes stores. J'ai un ami qui a fait ça et il a confirmé, ça marche très bien. Mais par contre, lui du coup, il a des stores filaires. Moi, j'ai des stores du coup à ondes, radio. Qu'est-ce que ça change ? Parce que du coup, le moteur qu'il y a dans les stores, c'est un moteur du coup radio et en fait, il n'y a que deux fils. Alimentation, c'est tout. Tu n'as pas du coup les fils qui contrôlent la position du store. Donc en fait, les moteurs à ondes, ça te permet du coup d'alimenter via les fils. Par contre, les commandes viennent en radio. Du coup, c'est un peu, on va dire, mort pour certaines marques qui ont crypté leur protocole. Mais si vous avez du coup des stores filaires et que vous avez envie de les rendre connectables, il y a des télécommandes qui existent. Normalement, la plupart, normalement, les gens du bâtiment, quand ils vous installent des stores, ils vous laissent en fait à l'endroit normalement avec un petit emplacement pour mettre une télécommande secondaire. Nous, pas de bol, ils nous ont mis là-haut. Mais chez mon ami là dont je parle, du coup, en fait, lui, il a juste remplacé sa télécommande de base. Il parle à nous et il est connecté. En fait, il arrive à les contrôler via son Google Home. Et il y en a qui sont en Zigbee aussi. Je ne sais pas si SOMFI ne veut pas tout basculer en Zigbee. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Ça reste du coup un protocole. Ça reste, si tu peux sniffer du Zigbee, tu peux sniffer du BLE, du Wi-Fi et même du... Comment ça s'appelle ? Du LoRa ? Je ne sais pas si je crois. Sur une longue longue truc. Si tu achètes des boîtiers comme celui-là, le Sonoff, il y a des modèles qui font Zigbee aussi. Celui-là, j'ai pris, il fait juste du RF 433 vers Wi-Fi. Mais tu as des boîtiers Wi-Fi vers Zigbee ou Wi-Fi vers autre chose. Même Wi-Fi vers Infrarouse, je crois, ça existe. Donc, c'est assez... Je ne sais pas que ça coûte cher, ça coûte une 14, 15 euros, je crois, je ne sais plus. Un truc comme ça. Mais bon, à ce niveau-là, tu arrêtes de compter, je pense. Tu as d'autres projets en tête ? En ce moment, je finis de décoder complètement le protocole de la machine. Je pense qu'elle va en prendre un peu de temps, mais il y a le boulot à côté. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est la chance de bosser dans mon équipe chez Microsoft. La plupart des trucs que je fais là, c'est sur mon ton de boulot. parce que derrière, ça permet d'ouvrir des use case assez intéressants, en fait. Mais bon, on se connaît, je veux dire, on est des passionnés, donc il faut vraiment que je ne fais plus la différence entre boulot et perso. Les projets en ce moment, à part, non, c'est vraiment ce qui me prend la tête, c'est la machine à café. Je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Il faut au moins que j'arrive à décoder un maximum de choses. Et quoi d'autres ? Sinon, ouais, après, en fait, le truc, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, les use case que je voudrais, c'est vraiment un use case qui sort un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire, ok, j'ai mes lumières derrière moi, je vais les contrôler. Bon, ça, ça n'apporte pas grand-chose. Il n'y a rien de challenge, ce que je veux dire. Il n'y a rien à te démonter, il n'y a rien à remonter, tu vois. C'est ça qui est kiffant. En tout cas, moi, je trouve. Sinon, il y a plein de trucs. Les lumières en face de moi, tu peux les contrôler à la maison, détecteurs de caméras, il y a pas mal de choses, en fait, à faire. Mais j'ai ça. Quand tu dis les lumières, par exemple, ta lampe Elgato. Oui, j'ai deux Elgato devant moi, tu peux les contrôler. C'est du Wi-Fi, je ne dis pas de bêtises. C'est du Wi-Fi, oui. D'ailleurs, pour les Philips Hue, j'en profite. Philippe, j'ai fait un projet, en fait, qui permet de déclencher la lumière chez toi en fonction du statut d'un build que tu lances sur ta CI CD. Donc, à travers un Google Action, pour le coup, mais peu importe, parce que du coup, tu peux switcher ça vers un autre CI. Donc, je vous enverrai le lien tout à l'heure. En gros, pour ceux qui connaissent qui ont déjà fait ça, en fait, pour accéder à l'API, il faut, du coup, créer une application côté dev chez Philips Hue, l'enregistrer avec ton boîtier que tu as chez toi, et puis après, en fait, ça donne un client ID, un client secret, machin, un truc classique. Et après, merci Olivier, voilà, uactions.dev, et il connaît tous les liens, Olivier. Il s'est documenté avant de démarrer. C'est ça. Je n'avais même pas prévu d'en parler, en fait. Effectivement, donc, il y a un repo de démo qui s'appelle Actions qui permet, en fait, de voir le truc. Et en gros, en fait, tu vas sur le site, là, tu te connectes avec ton compte Philips Hue et en fait, derrière, tout est automatisé, donc ça génère la clé, ça génère tout et ça te donne un snippet de YAML, en fait, que tu mets, du coup, dans ta CI CD et en fait, en fonction du statut, du build, success ou failed, du coup, ça allume la lampe, l'ampoule que tu as choisie en fonction de la pièce parce que du coup, l'application, tu listes les ampoules que tu as chez toi et tu peux même y associer une couleur spécifique, pas forcément du rouge ou du vert, le bateau, mais tu peux faire du coup ce que tu veux. Non, mais je crois que j'avais un kit comme ça où tu l'utilises pas, donc je vais lui repliquer. Donc, toi, c'est un use case, c'est différent, donc purement depth cette fois-ci, mais qui était fan à faire. Pour les ampoules, en rapport qualité-prix sympa, il y a des kits maintenant chez IKEA qui marchent aussi comme ça. Ouais, je ne sais pas encore. C'est un peu plus raisonnable. C'est ce que disait M. Valès sur le chat. D'accord. Et qu'a priori, la gateway à ses musiques en co-op, il y a du Zigbee et la gateway, tu lui parles en co-op. Et ça, ça m'intéresse bien. Je crois qu'Olivier aussi, il a dû avoir acheté, je pense. Il m'avait parlé de ça à un moment donné, mais je ne suis pas sûr. Non, je n'ai pas encore, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'acheter chez IKEA les ampoules. Zigbee, donc même pas besoin de gateway. Cool. Sauf si tu veux piloter via ton, si tu n'as pas de composant pour piloter, si tu n'as pas de connecteur Zigbee. Il te faut quelque chose qui convertisse ton Zigbee vers ce que tu veux utiliser, que ce soit Wi-Fi. Normalement, je pense que, non, ça dépend où est-ce que tu as co-op, ça dépend comment tu connectes dessus, si tu es dans un tuyau HTTP ou si je prends Raspberry et Home Assistant et ça aussi, bonne solution, Home Assistant pour ceux qui ont des Raspberry, on peut faire pas mal de choses avec. Effectivement, Olivier, il a connecté toute sa baraque sur Home Assistant et apparemment, il en est très content. Il en a même développé, je crois qu'il a développé des extensions. Après, on peut rajouter. Une extension du UI. J'ai un truc que je voudrais partager parce que du coup, effectivement, c'est important. Je vais envoyer le lien vers le chat. En fait, effectivement, vous voyez tout ça, vous voyez plein d'appareils, ça consiste à l'électricité. Donc, pour, pour en fait, contribuer et baisser mon empreinte carbone parce que ça consiste à... Pour info, je ne chauffe pas ici pour l'instant parce qu'on peut encore séduire normalement. Le chauffage est éteint mais par contre, il y a quand même des lumières allumées, il y a des prototypes de quoi le partout. En fait, je me suis inscrit à un moment donné sur ce site-là, Ecology, qui permet en fait de planter des arbres en fait dans le monde entier. Donc, vous financez. Donc là, je me fais un abonnement par mon suivi en fait. Donc, n'hésitez pas à m'aider si vous voulez. Comme ça, ça permettra du coup de planter beaucoup plus d'arbres. Là, en ce moment, j'en suis à 139 arbres plantés un peu partout dans le monde en fait. Et j'ai également en fait des gens qui me sponsorisent sur GitHub avec Via GitHub Sponsers. Je crois qu'il y a trois personnes mais c'est déjà pas mal. Et en fait, la moitié de ces dons là que je reçois en fait, je les verse du coup sur ce site-là pour planter beaucoup plus d'arbres en fait. Voilà, pour la planète. Donc, si vous ne voulez pas me financer, ce n'est pas grave mais faites-le au moins chez vous. Essayez de, voilà, penser un peu à la planète quand même. C'est à ce qu'on parle d'IoT, tout ça, mais bon. Après, ça peut aider. Ah si, j'ai un use case sur lequel il faut que je travaille. Tiens, ça me fait penser. S'il y a des use cases pour la part. C'est comment arroser mes plantes correctement sur les rebords de fenêtres quand je ne suis pas là pendant les vacances d'été. Exactement. Alors tiens, ça me fait penser à un use case. Effectivement, chez moi, j'ai plein de plantes et tout et j'ai installé c'est un boîtier de chez Gardena, ça s'appelle je crois la marque, qui est du B&O dessus en fait. Il est Bluetooth Low Energy Enabled et en gros, vous vous mettez sur vos tuyaux, il y a une application sur Apple du coup, c'est en HomeKit et voilà, ça vous permet de faire des scènes et de contrôler le débit de l'eau et tout. Donc ça, le use case est ce que je voulais parce qu'en fait, ils ont la possibilité de détecter la météo pour en gros ne pas arroser s'il pleut par exemple ou s'il y a une forte probabilité de pluie sauf que j'ai constaté que ça ne marche pas du tout en fait. Donc en fait, ça arrose quand même, moi je l'ai mis trois fois par jour pour arroser une minute, trois fois par jour. Donc voilà, le use case ce serait effectivement de se brancher dessus et du coup d'avoir une vraie analyse météo et du coup en fait de lui envoyer les commandes via BLE pour lui dire en fait, aujourd'hui, 90% de probabilité de pluie n'arrose pas par exemple ou en gros des blocs. Je vais me pencher sur le sujet. Si on a un confinement trois, ça me laissera du temps mais j'espère pas mais autant le mettre à profit. Donc il y a Olivier qui s'en va mais ça me fait penser qu'à l'occasion il faudra qu'on lui demande de venir aussi nous parler justement de ce qu'il a fait chez lui. Ça pourrait être super intéressant. Wassim, c'était super intéressant. Alors bien sûr, tu m'as donné l'envie d'aller me racheter des trucs et je vais me faire... Non, c'est tout, c'est ce qu'on va faire en début d'après-midi. Ouais, c'est ça. Avec le Black Friday demain. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Ah oui, c'est demain. Alors il faut que j'attende, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Quoiqu'avec le décalage horaire, non ? Il faudra que je vérifie. Je crois que le Black Friday a été annulé, non ? Maintenant, c'est la Cyber Week. Ouais, mais là, j'ai reçu un mail. Il faudra que je... Ah oui, non, c'est Black Friday Countdown. Donc il faut que j'attende demain avant d'acheter le truc. Mais il y avait un petit robot à base de M5TAC qui avait l'air sympa. Bon, alors j'ai un drone aussi dans la carte. J'ai toujours... En fait, j'attends que Thierry ait fini de le programmer. Justement, je dois finir la partie pilotage par Bluetooth. Voilà, donc on aura des trucs à présenter dans quelques temps. Il y a un peu de contrôle via... C'est ça, évidemment, avec le casque. Ah putain, je n'y avais pas pensé. Le drone, il fait 40 balles et donc on va prendre un casque à 1000 balles. C'est super logique. J'adore. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On s'est fait super plaisir. Et peut-être à une prochaine fois. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Quand tu croises Olivier, puisque normalement, vous devez vous voir souvent ou à minima en virtuel, tu lui dis qu'on va le... Cet après-midi, ouais. Ouais, pousse-le et puis on lui fera signe. Je pense que c'est... Il a beaucoup trop parlé du cours, là, bien en l'envers. C'est un bon candidat. Il y a une méchette, c'est bien. Merci Olivier. Super. Eh bien, merci Wassim, passe une bonne journée. À bientôt en vrai, j'espère. Merci à tous ceux qui nous ont suivi. Voilà. Merci à tous. Merci Wassim. Merci Louis pour avoir finalement géré la régie. Oui. Et puis, je ferai un tweet tout à l'heure avec tous les liens éventuellement ou vous passerez les liens. Ah oui, c'est une bonne idée. On mettra ça sous la vidéo, je pense, sur YouTube. C'est facile de tout mettre dans la description. Ça marche. Eh bien, bonne fin de journée. Salut. Bon week-end à tous. Au revoir à tous. Ciao. Ciao.